Et salut à toutes et à tous, ici TruckDriver86 et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MotoGP20 pour la suite de notre carrière en Moto3, toujours chez DHL Honda. Nous arrivons ici à Philippi Land en Australie. Je rappelle que la dernière fois nous étions arrivés à Motegi au Japon premier, ce qui nous a permis de repasser devant Massia au classement général. Et la fois d'avant, puisqu'on était déjà passé premier au classement général en arrivant premier à Aragon, malheureusement on avait chuté en Thaïlande à Chang, on était arrivés seulement au 21ème et grâce à notre première position au Twin Ring de Motegi, nous avons pu repasser au classement général devant Massia. On voit ici avec 11 petits points d'avance. Je rappelle qu'il reste 3 courses avant la fin de cette saison en Moto3, donc il faut qu'on conserve cette avance. Au niveau des agents, je rappelle qu'on a deux propositions en cours. On a celle-ci, on avait gonflé un peu les prix, Kenwood Speedup Race pour passer en Moto2, et on en avait pris une autre au cas où que l'autre, vu qu'on avait gonflé les prix, on avait signé aussi une proposition chez Kenwood RCMV Agusta. Donc on avait juste gonflé un peu la prime de l'objectif qui était seulement 11 000, on l'a passé à 15 000. On a des prix à peu près similaires pour les deux. Donc voilà, à voir laquelle nous accepterons nos propositions. Et en attendant cela, on va pouvoir se diriger vers la course en Australie. Je ne fais pas les essais puisqu'on n'a plus besoin de développer la moto, je fais les deux qualifs de mon côté, Q1 et Q2, et on se retrouve tout de suite sur la grille de départ pour la course. Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver en direct de Philippe Highland pour la traditionnelle manche australienne du championnat du monde de Moto3. Comme le montrent les images que vous voyez en ce moment, nous allons avoir un temps superbe pour l'épreuve. Nous avançons maintenant vers la grille de départ de la catégorie Moto3, où les ingénieurs et les techniciens peaufinent les derniers détails avant le début de course. Et donc nous voici sur cette grille de départ ici en Australie à Philippe Highland, où on s'est qualifié en pôle position encore une fois, où il faut super beau encore une fois. On est en pôle position donc avec 9 dixièmes d'avance sur Rome Masiaki par deuxième, qui est juste derrière nous au classement général, je rappelle, de 4 petits points. Donc il faut qu'on arrive absolument devant lui. Carlos Tate part en troisième. Puis voilà, voilà, on va pouvoir rejoindre le circuit. On a 6 tours ici aujourd'hui en Australie, donc on va mettre un nouveau soft à l'avant. Sachant que je fais ma Q1 et ma Q2 avec le même pneu soft à l'avant et à l'arrière, je ne change pas de pneu entre la Q1 et la Q2. Donc là, on part sur un médium, il fait 34 degrés, ok. On a toujours fait du soft médium avant et arrière, on a juste fait une fois hard et encore ça glissait un peu trop. Donc allez, là on met 7 tours de carburant pour 6 tours de course. Et puis on va pouvoir y aller. On va pouvoir voir ça. Voilà, on avait 9 dixièmes d'avance sur Rome Masiaki. Et Carlos Tate qui part troisième. Et Foggia qui part quatrième. Allez. On est prêt effectivement. On est en TCS 0, c'est bon. On passe en pourure 1. Par contre, attention, démarrage en côte là un peu. Masiaki qui va vouloir forcément prendre le lead tout de suite. Et c'est Foggia je crois qui... Non, c'est Masiaki qui a l'air de passer devant. Non, c'est Foggia, c'est bien ce que je dis. J'ai les deux Leopard qui sont ici. Attention surtout à ne pas choper de dégâts. Allez. On va pouvoir peut-être repasser devant. Foggia ici. Attention, cette courbe là qui n'est pas évidente à prendre. C'est bon là. C'est bon, on a réussi à conserver la tête. Ce n'était pas évident sur ce départ. Et les deux Leopard qui sont là. Masiaki qui va vouloir venir. Rechercher cette tête au classement général. Forcément avec ses 4 petits points de retard. Attention aux attaques surtout. Oh là là, qui c'est qui a attaqué là ? Est-ce que c'est Foggia ? Est-ce que c'est Masiaki ? On sait que Foggia il fait des attaques. C'est Foggia forcément. Foggia, on se bataille souvent. Il y a eu beaucoup de courses en ces batailles. Il y a eu Foggia. Souvent ça s'est mal terminé pour l'un des deux. La première fois, c'était pour lui. La deuxième fois, c'était pour nous. Attention là, on arrive à le passer ici. Impeccable, il a ralenti. Attention à ce virage qui est assez critique là. Ce long gauche. Oh là là là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Et là, ce virage à droite en descente. Les courses sont assez rapides là. Une 38. Et c'est Foggia qui tombe. Oh là là, j'aurais préféré que ce soit Masiaki pour le coup. C'est Foggia qui tombe. Et voilà, je pense qu'il a dû vouloir attaquer. On ne l'a pas vu tomber. En tout cas, on sait que ce n'est pas de notre faute cette fois-ci. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Dans le coup, Masiaki va se retrouver deuxième, je pense. Oui. Masiaki, deuxième. Suzuki, troisième. Allez. Il faut qu'on remporte cette course. Vu que Masiaki est deuxième, il faut absolument qu'on remporte cette course encore une fois. Comme au Japon. Allez, tout ça, ça se prend à fond. Là par contre, attention à ne pas sortir trop large. Sinon on perd du temps. Je n'arrive pas à le prendre bien à la corde celui-ci. Attention à ne pas aller dans l'herbe surtout. Et Masiaki a pu revenir dans ce long gauche. Des longs virages rapides ici en Australie. Il va falloir se concentrer. Il va être... Oh là là, il a l'aspiration Masiaki. Attention à ses attaques. Oh, il a tiré tout droit. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Dans le coup, il a perdu des positions. Suzuki, Fennati sont repassés devant lui. Ah, c'est bon ça pour le classement. Masiaki a raté son attaque. Impeccablement. Il va revenir. Il va revenir. On sait qu'il revient toujours très fort, Masiaki. Même quand il part loin, sur la grille du départ, il arrive toujours à revenir dans les avant-postes. Allez, attention à son autre virage à gauche, là. Oh là, j'ai du mal à le prendre celui-là. Et attention aux attaques ici, surtout. Alors, la 6 dixième d'avance avant le virage, mais je ne pense plus qu'on les ait, là. Après le virage. Et la moto qui bouge pas mal. Attention à ne pas les glisser sur un vibreur, surtout. Allez, vous voyez que ce n'est pas évident de garder la tête. Masiaki est remonté troisième. On peut le voir derrière Suzuki. Là-bas, il a réussi à repasser Fennati. Allez, on rentre dans le troisième tour ici, en Australie. C'est Suzuki qui saignait Meri. Retour en 1,40. Forcément avec l'aspiration. Et voilà, je vais encore tirer. Allez, c'est bon. J'ai repiqué un peu à l'intérieur. Pas aller trop à l'extérieur. Ce n'est pas évident de garder le bon angle dans ces virages. Ouais, Masiaki est revenu en troisième position. On n'a plus que 5 petits dixièmes d'avance. On a du mal à maintenir les écarts réguliers, on va dire. Et Suzuki, Masiaki, ils sont juste là. Ah, il va falloir rester concentré pendant toute la course. Il va y avoir des attaques, il va y avoir des attaques, je pense. On n'est pas à l'abri de certaines attaques. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire extrêmement attention au contact, à ne pas choper de dégâts et surtout à ne pas chuter. et à prendre mieux les cordes. Parce que là, quand je les prends mal, les cordes, en fait, je laisse une grande porte ouverte pour les attaques. Et c'est énormément risqué. Allez, on vient de faire la moitié de la course ici, en Australie. Enfin, vraiment qu'on attende la fin du cinquième tour pour se mettre en power 2. Masi a réussi à repasser deuxième. Ah là 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 là, on n'est pas à l'abri des attaques de Masi a. On a seulement 4 points d'avance au classement général. C'est Mignot qui signe un meilleur tour maintenant en 1.39. Et nous, on va avoir du mal à choper les meilleurs tours. Et la moto qui bouge pas mal dans ce virage. Suzuki est repassé devant Masi a. Et ça se bagarre derrière. Ça se bagarre derrière et on n'arrive pas à les lâcher. Alors, freiner un petit peu plus tard. On les entend, ils sont juste là. Suzuki, Masi a. Oh là là, ça va être très très chaud. Et voilà, on laisse trop les portes ouvertes. Il va falloir qu'on fasse attention à ça. On a seulement 2, même pas 2 dixièmes d'avance. Et on a du mal. On a certaines cordes, on n'arrive pas à tenir les cordes. Et regardez, comme là, ici, j'ai du mal ici dans ce long gauche. Allez, là, il va falloir que je pique le plus à l'intérieur possible. À chaque fois, on écarte en sortie. Tant que Suzuki arrive à rester devant Masi a. Et les motos qui bougent énormément dans ces longs virages aussi. Et on a fait seulement 4 tours. Il reste encore 2 tours à couvrir ici. en Australie. On a le pneu, ah ouais, on a le pneu arrière côté gauche qui est bien, bien usé. Forcément, on tourne beaucoup des longs gauches. Beaucoup de longs gauches. Antonelli 1,395. Et nous, on a fait un 1,401. Attention, on n'est pas la corde du tout. On les entend, ils sont juste là, à l'affût derrière. Ils attendent la moindre ouverture pour attaquer. Suzuki, Masiya. Attention, là, dans les prochains virages. Oh, attention, Suzuki qui vient, qui a dû bloquer les freins, qui a chuté. Il ne nous a pas touchés, je ne crois pas. Je n'ai pas senti la manette vibrer. Oh, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Il m'a fait extrêmement peur. Allez, 5 dixièmes d'avance sur Masiya. Il faut qu'on assure, là, il nous reste un tour et demi. Oh là là, la moto qui bouge dans ses longs gauches. Elle est très très dure à tenir. On va pouvoir bientôt passer en Power 2. Il me fait peur, la moto. J'ai peur qu'elle glisse, là. Allez, on va vraiment attendre la fin de ce virage pour passer en Power 2. De toute façon, j'ai le pouce qui est utilisé pour tourner. Il ne faut pas passer en Power 2 tant qu'on n'est pas dans une ligne droite. Allez, Power 2, c'est parti. Putain, merde, Jimmy Zéro, comme un con. Allez, Masiya, il faut qu'il se fasse attaquer par Fennati. Là, ce serait pas mal. Il y a deux pilotes juste derrière lui. Antonelli aussi. Allez, il faut qu'on tienne ce sixième tour, là, comme il faut. Pas faire de conneries. Pas sous la pression, là. Eh ouais, forcément, j'ai été obligé de ralentir pour ne pas trop m'écarter. On le voit, là, Masiya, il est juste là. Il veut reprendre la tête du championnat. Attention à son attaque, là, ici, dans le prochain virage à droite. On sait que... Ouh. La frayeur, la frayeur, la frayeur. Ah, c'est bon, il a tiré tout droit. Impeccable. Très, très bien, ça. Heureusement qu'il n'a pas fait une Suzuki, comme dans le tour d'avant. Allez, il faut que le Power 2 le tienne, là. Il faut qu'il nous aide. On aurait peut-être même pu s'y mettre un peu plus tôt en Power 2. Allez, c'est bon. Il a dû repasser troisième, Masiya, dans le coup. Bon, là, on a les six tours. On a mal pris ce virage à droite, à gauche. Allez, on arrive dans la fin de ce dernier tour. Ouh, la moto bouge énormément. Le pneu à gauche, à l'arrière, il est extrêmement usé. Allez, on a pu bien ressortir du virage, la grosse au Power 2. Reprendre un petit peu d'avance, ça, c'est bon. D'un coup, Masiya est seulement troisième. Et on fait un tour en une 39.7. C'est pas le meilleur, je crois pas. Et waouh, c'est étendu, toute la course. Rome, Masiya, qui arrive deuxième. Plus 8, dixième. Ah, il a repassé devant Fénati juste avant la ligne d'arrivée. C'est Antonelli qui fait un meilleur tour en une 39.5. Et regardez, le meilleur tour qu'on a, une 39.804. Et le meilleur tour de Rome, Masiya, une 39.805. Suzuki, dans le coup, qui est tombé. Il est où ? Suzuki, dans le coup, il a dû... Ouais, il a abandonné. Sa moto était en état critique. Il a abandonné. Foggia aussi. Deux pilotes qui étaient en haut du classement général. Qui chutent et qui abandonnent. Ah là là, mais c'est comme nous, en Thaïlande, on n'avait pas abandonné, mais on était arrêté. V21e, on avait chuté. Et dans le coup, on n'avait pas marqué de points. Dans le coup, on va pouvoir prendre un tout petit peu plus d'avance sur Rome, Masiya. Mais c'est pas encore joué. C'est pas encore joué du tout. Voilà, on est à neuf petits points. Il reste encore deux courses. Il reste encore la Malaisie et Valence en Espagne. À tout moment, Rome, Masiya peut nous repasser devant au classement général. Ça va se jouer jusqu'à la dernière course. Ce championnat de pilote de Moto3. C'est vraiment très, très, très serré. Et par contre, on est à l'abri de Foggia qui est seulement 3ème. Voilà. Waouh, c'est étendu. On n'a pas réussi à se décrocher pendant toute la course. On a réussi à rester sous pression. Mais bon, c'était pas évident. Je vous assure que j'étais pas serein du tout. Allez, on reste 4ème au général. Ça, ça n'a pas changé depuis de nombreuses courses maintenant. Et puis, on va pouvoir se diriger vers le parc fermé pour féliciter, comme d'habitude, tous nos collègues qui nous aident, qui nous permettent de pouvoir gagner des courses. Et normalement, quand on va revenir sur l'écran de Carrière Manager, on va avoir la première proposition Kenwood Speed Up pour la Moto2. Ou celle où on avait gonflé les prix. On va voir s'ils ont accepté le fait qu'on ait gonflé les prix. Donc, bah, s'ils ont accepté, bah écoutez, on signera chez eux pour passer en Moto2. Voilà. Ça, c'est vraiment pas mal. Là, 2 courses gagnées d'affilée, Japon et Australie, qui nous permettent de conserver notre petit avantage au classement général. Mais pas de beaucoup, seulement 9 points. C'est pas énorme du tout. Il va falloir faire très, très attention dans les 2 dernières courses. Allez, on récupère les points de réputation, forcément. Voilà. Ça va nous mettre à 72 000 à peu près, 73 000. Ok, ça, je sais pas s'il y a vraiment un plafond ou quoi. On récupère les crédits, bien sûr, 6 000, qui vont permettre de nous monter à 38 000. Je crois que c'est le plus haut qu'on a été jusqu'à maintenant, au niveau des crédits. Et voilà. Allez, attention, gestion du personnel technique. Donc, normalement, on a un nouvel ingénieur, mais on va pas le prendre, on va refuser, puisqu'on ne reste pas chez DHL, Honda en moto 3 et l'agent. Attention, on va voir la proposition. marché conclu. Est-ce que le marché est conclu ? Alors, attendez. Il y a 3 points rouges. Négociation du contrat. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? On signe. Est-ce qu'ils ont accepté ? Oui, je pense, ils ont accepté. C'est que je vois 3 points violets, là, en dessous de la barre violette. La réunion avec le directeur de l'écurie, Kenwood, ne s'est pas bien passée. Nous exigeons que c'était trop grand et il a quitté la table des négociations. Nous allons devoir aller chercher ailleurs pour la saison prochaine. Est-ce qu'on peut renégocier ? Apparemment, on peut renégocier avec eux. C'est que j'aimais vraiment bien cette moto. On va redescendre les coûter à 45 000. Voilà. On va mettre à 15 000, là. Et là, on va mettre à 80 000 pour voir. Voilà. On va envoyer ça. Voilà, il reste 3 semaines de négociations. Ils n'ont pas accepté. Donc, dans le coup, celui-ci devient plus intéressant. Ouais, celui-ci devient plus intéressant. Lui, on a juste gonflé la prime d'objectif. Donc, écoutez, si celui-ci accède, on passera chez Kenwood, Agusta. La moto était pas mal. En plus, Agusta, ça me ferait plaisir de conduire une Agusta. Je ne sais pas ce qu'elles peuvent donner au championnat. Bref. Voilà. C'était cette course en Australie. Voilà. J'espère que vous aurez apprécié. Vous voyez que le classement général n'est pas joué. Jusqu'à la dernière course, on ne sait pas encore qui va gagner ce championnat de Moto3. Je vous dis à très bientôt pour l'avant-dernière course de Moto3 en Malaisie. Portez-vous bien à l'instant. Et ciao, bye bye.